Et salut à tous, c'est Kira, de retour sur Cat Goes Fishing, après plus d'une semaine de non-vidéos sur ce jeu. Voilà, on va reprendre le jeu, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas du tout abandonné, c'est juste qu'avec les fêtes et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, on avait plutôt bien avancé dans le jeu, puisqu'on commence à avoir pas mal d'améliorations, on a un beau chapeau à 60 000$, on a la dernière des cannes à pêche, donc la plus chère, donc on avance plutôt bien. On va essayer dans cet épisode d'aller un peu plus profond dans les fonds marins, pour voir un peu ce qu'on peut y trouver. Et on arrive dans les profondeurs de l'océan, grâce à ma petite technique que j'ai développée dans la vidéo précédente, on peut maintenant descendre à l'infini, à la verticale. Et ça franchement, c'est hyper utile, si on veut aller, bah tout simplement, fouiller un peu les fonds marins. Donc j'ai un petit lightbulb, qui dure encore 1 minute 50, alors est-ce que je peux le capturer lui ? Oh merde ! Ah ! J'aurais dû avoir un plus gros appât, c'est ça ? J'ai bien l'air con, c'est ça ? Attendez, on voit là-bas les poissons rouges sur le radar, donc ça veut dire qu'il y a des poissons dont j'ai besoin qui sont pas loin. C'est vraiment, vraiment trop fort le chapeau qu'on a, parce que ça permet de repérer les poissons dont on a besoin. Euh, toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de... Oh, vous m'énervez, vous me saoulez ! Non, toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, non mais laisse-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille... Oh, je l'ai eu ! Oh, je l'ai eu ! Oh, c'est formidable, parce que j'ai directement été dans sa gueule, et ça c'est beau, ça c'est beau. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, c'est un... Non, 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 bouffe-le pas ! Oh, j'ai eu peur ! Oh, j'ai tellement eu peur ! Donc c'est un Trello, on en avait besoin du coup pour la quête, formidable. Euh, on va quand même mettre une roquette, parce que je crois qu'ils sont quand même assez loin. Là, là, on le voit. Là, je le vois, là. Non, pas toi, pas toi, pas toi. Là, on est bien, là, on est très bien. Non ! Ah, fais chier ! Ok, il y en a plein ici. On va les avoir. Là, je vais l'avoir. Là, je vais l'avoir, j'en suis persuadé. Non, ils sont beaucoup trop loin ! Non, revenez, revenez, revenez ! Là, là, j'en ai un. Là, j'en ai un. Oui ! Cette fois-ci, on l'a eu. Bon, c'était pas si difficile que ça, en vrai. Euh, on s'est bien débrouillé. Il nous reste, du coup, un Snowfish. Alors, je sais pas du tout où il se trouve. Est-ce que c'est un petit poisson, déjà ? Euh, c'est pas un petit poisson. J'en avais peut-être jamais vu, d'ailleurs. Euh, j'en ai déjà vu. Ah, d'accord, c'est les poissons qui ressemblent à ça. Hop, on n'oublie pas, bien entendu, le Lightbulb. Et c'est parti pour aller au fond des océans, en espérant trouver des poissons qu'on n'a jamais vus, comme d'habitude. C'est... Ah, ah, non, 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 non. C'est l'objectif. C'est ce que je voulais dire. Trouver des poissons qu'on n'a jamais vus. Alors là, il y a un gros poisson pas loin. J'aimerais qu'il évite de... Ok, attention. Il y en a un qui tourne sur lui-même. Il y en a un qui faisait la toupie. Je sais pas pourquoi, mais c'était quand même sacrément drôle. Allez, on y va. On a 2 minutes 30 pour fouiller les fonds marins. Alors là, attendez. On va éviter de toucher... Non. On va se diriger vers la gauche. Alors, si je peux trouver un snowfish en plus, hein. Alors, ce serait formidable. Non, on va se diriger vers la gauche. Alors, il faut savoir que quand on touche le sol, la pâte se casse. Je les connais, eux, ou pas ? Je crois que je les connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, il y a plein de poissons que je connais pas, là. Plein de poissons que je connais pas. Allez, fallait... Ouais, ouais, fallait bien que ça arrive. Alors, en plus, ils ont totalement bouffé, mon poisson. Oh, il va rien valoir. Dommage. Bon, au moins, c'est une découverte. C'est déjà pas mal. Là, regardez, il y a encore d'autres poissons que je connais même pas. J'ai plus... Euh... J'ai plus rien. Mais ils sont beaucoup trop rapides, en plus. Non. Je vais tous vous revendre, hein. C'est ce qui va se passer, en fait. Il est juste en dessous. Il est là. Non, non, pas toi. Non, pas toi ! Non, saleté ! Il y a un saut de fiche, là, juste là. Oui ! Oui ! Oui, mon Dieu ! C'était... Eh, franchement, c'était hardcore. Et en plus, derrière, on gagne quand même 34 000 dollars. C'était pas facile. Bon. Eh bien, écoutez, euh... Maintenant qu'on a réussi toutes ces quêtes-là, on va déjà les récupérer d'autres quêtes, bien entendu. Et il faut qu'on aille explorer les fonds marins, maintenant, parce que c'est ce que je vous avais promis. Boum ! Alors, on a pas gagné énormément d'argent, mais on a réussi les quêtes, c'était l'objectif. On va récupérer, du coup, trois nouvelles quêtes. Et on a, du coup, des poissons qu'on ne connaît peut-être pas, qu'on connaît peut-être. Bon, on va pas regarder à chaque fois. De toute façon, maintenant qu'on les voit sur le radar, j'ai envie de dire, c'est assez facile de les capturer. Alors, l'objectif, c'est peut-être de s'acheter aussi un nouveau bateau. Donc, on va essayer de récupérer aussi beaucoup d'argent. Nous sommes perdus. Alors, je peux pas aller plus à droite. Donc, on va aller un peu plus à gauche. Ah ! Là, il y a l'air d'avoir une petite entrée. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chapeau. En vrai, je m'en fous du chapeau. J'ai un chapeau qui me convient parfaitement. Donc, j'ai pas envie de le changer pour l'instant. Je peux pas aller plus à droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, on a attrapé un nouveau poisson. Je sais pas du tout ce que c'est, mais... Mais c'est gros, c'est lourd. Et ça, je pense que ça vaut de l'argent. Puis on dirait un poisson... Regardez, regardez les nageurs qu'il a. Je sais pas combien de kilos il pèse, mais celui-là, c'est un... C'est un gros gaillard. Et c'est un... Tricheur, du coup, qui vaut 24 000 dollars. Ok, ça vaut... Ben, ça vaut pas grand-chose, en vrai. Ça vaut pas grand-chose. Je m'attendais à une plus grosse somme. On va repasser exactement par le même endroit, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un chapeau, et en même temps, on dirait pas un chapeau. Eux, je les connais pas. Enfin, je les connais. Enfin, je les ai vus tout à l'heure, mais c'est vrai que j'en ai pas capturé non plus. Donc, on pourrait peut-être en choper un. Euh... Non, vous, je vous connais. Surtout pas que je retombe sur les mêmes. Oh, attendez, attendez, c'est quoi tout ça, là ? C'est qui, lui ? Est-ce que je peux le capturer ? Il est en train de dormir ? Ah, je peux pas aller plus profond dans l'océan. Très bien. Alors, eux, je les connais pas non plus. Est-ce qu'on en capture un ? J'hésite, hein. Ah, je crois que c'est plutôt lui qui va venir à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on vient de trouver une créature gigantesque. Je sais pas comment la capturer, par contre. J'en ai aucune idée. Mais ça a l'air d'être tellement immense. Hudge. Ah, c'est le calf shark ! 800 000 dollars ? Il y a le poisson qui tournoie. Il est ici, le poisson toupie. Je sais pas ce qu'il fout, mais... Mais c'est assez drôle, hein. Il doit être totalement buggé. Bon, je sais pas si on retourne essayer d'attraper l'immense requin. Je pense qu'on peut pas. Tiens, eux, je les connais pas. En vrai, on va en attraper un. En vrai, on peut en attraper un. J'en ai jamais attrapé. Donc, autant le faire tout de suite. Ça tombe, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, euh... Ce serait bien de pouvoir débloquer un nouveau... Putain, mais non, mais il me tue de rire, hein. Le poisson, là, qui... Je sais pas du tout ce qu'il fait, mais... Il est beaucoup trop drôle. Oui, donc je disais, si on peut réussir à récupérer assez d'argent pour acheter un nouveau bateau, afin d'aller encore plus loin dans l'océan. Parce que... Bah, j'ai pas encore fait le tour de ce côté-là, mais... Tu vois que je commence à connaître un peu tous les poissons du coin, quoi. Et... Du coup, le stang fin qui coûte 26 000 dollars. Putain, pas grand-chose, hein. Ah, il me reste combien de temps ? 1 minute 12. Ça, on a largement le temps. Alors, eux, est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'on les connaît ? On les connaît pas, eux ? En vrai, je vais en capturer un. Je vais en capturer un. Allez, viens. Bouffe. Voilà ! Alors, il y a ces bébés qui suivent, du coup. Attendez, c'est ces gosses ou pas ? Ouais, ça doit être ces gosses. Si, si, si. Ils sont juste un peu plus fins. On a un poisson mort, ici. Je crois que c'était le mien que j'ai essayé de... Que j'ai essayé de récupérer tout à l'heure. Ah, mais attendez, on a des poissons un peu étranges, là. Je sais pas c'est quoi ces poissons-là. On a des poissons qui sont collés, du coup, à la caverne. Ça, c'est pareil, faudrait que j'aille checker un coup. Ah, ils me suivent ! Ah, ils veulent pas abandonner leur mère ou leur père, hein. Ça, c'est... Ils restent à côté. Bah, restez à côté de moi. Il n'y a pas de problème. Je peux essayer de vous pêcher juste après. Ah, est-ce qu'ils vont se barrer dès que j'aurai capturé... Leur mère ? Ou leur père ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont se barrer ? Ah, ils restent à côté. Ah, mais d'accord ! Nightfish, Sire, 380 000 dollars. Attendez, c'est une blague. Non, mais attendez, c'est une blague. Parce qu'il y en avait plein, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce... Et pourquoi... Alors, je sais pas du tout ce qu'ils font, mais c'est très drôle comme comportement. C'est très, très drôle. Ils ont arrêté ? Ils ont un... Ah, non, ils continuent de bouger. Je pense que c'est clairement un bug, hein. En tout cas, ça... Ouais, ouais, ça ressemble... Ça ressemble beaucoup à un bug. Euh, tiens. Lui. C'est pas lui qui grossit ? Non, c'est pas lui qui grossit. Merde. Mais trop drôle ! En vrai, c'est trop drôle, ce bug. Alors, j'aimerais bien capturer un plus gros poisson. Genre lui. Viens là. Voilà. Et je vais retourner, parce que s'il y a beaucoup de Nightfish, on peut se faire un paquet de thunes. On peut se faire un paquet de thunes. Donc, on va remettre une Lightbulb. Enfin, on était où ? On était à peu près ici, je crois. Bon, on était vers là. Mais il y en avait plein de Nightfish. Attendez, mais c'est... On va se faire une montagne d'argent, là. J'y retourne immédiatement. C'était... C'était par ici, je crois. Ouais, c'était par là. Yes. Je suis au bon endroit. Donc là, il y a encore un Nightfish, mais c'est un bébé Nightfish. Non, eux, je m'en fous. Alors, c'est super rare, et en fait, j'ai eu... Attendez, si, il y en a encore un autre, là. Il y en a plein ! Mais... Comment ça ? Attendez, je vais encore me faire 380 000 dollars, là. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Et je vais vraiment me faire encore 380 000 dollars. Ah, pour l'instant, c'est le plus gros poisson qu'on ait capturé depuis le début. Pas en termes de taille, mais en termes d'argent. Et du coup, 380 000 dollars encore, mais j'y crois pas. Mais attendez, on y retourne, hein. C'est grave, là. De se faire autant d'argent à un épisode. Lui, on va essayer de le récupérer aussi, là. Le petit poisson collé à la... Non, vous ne m'intéressez pas vraiment, en fait. Vous valez 35 000 dollars. Ce qui est nul à chier. Attendez, ils étaient où ? Ils étaient un peu plus à gauche. Oula, attendez, je me suis totalement perdu. Ah là, là, il y en a un. Et voilà, encore 380 000 dollars. Oh putain de merde. Alors, je vais aller regarder combien coûte. Après, le bateau le plus cher. Et hop ! 380 000 dollars en plus. Voilà, et on a 1 190 000 dollars sur nous, plus les 200 000. Du coup, ça nous fait 1 400 000 à peu près. On va aller revendre tout ça. Et on va s'acheter le plus gros des bateaux, si on a assez. Hop ! 1 million. Ça nous fait 1 500 000 dollars, parce qu'on a le bonus, du coup. Et le plus cher des bateaux coûte 1 500 000. Et voilà, nous avons, du coup, le meilleur bateau du monde. Regardez-moi cette vitesse. Non, là, c'est le bruit d'une moto, mais c'est pas grave. Non, mais là, ok, très bien. Et on peut pêcher 16 poissons, d'accord. Donc, il a une grosse capacité. Alors, je sais pas jusqu'à où je peux aller. On va pas aller checker. Pour l'instant, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est très bien. On a bien avancé. La prochaine fois, on essaiera d'attraper, du coup, le requin de la cave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment faire pour l'attraper. Je pense que vous avez des astuces. Et on ira explorer un peu plus loin dans l'océan si on a l'occasion. Ça peut être très cool. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, du coup, sur CatGhost Fishing. J'espère que ça vous a plu. On se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501